bonjour alors aujourd'hui on va parler du questionnaire sur la fiabilité des gyro roues vous avez été 179 personnes à répondre ce qui est plutôt pas mal je vous remercie beaucoup pourquoi il y avait eu ce questionnaire et bien en fait c'est parce que vous savez qu'il ya plusieurs marques et que il ya des erreurs ou des problèmes sur certains modèles ou certaines marques en particulier et donc du coup on voulait voir la fiabilité de nos roues et l'autre question aussi c'est que certaines personnes me disaient ben non on n'a pas de problème sur tel type de roue ou tel type en fait on ne sait pas parce que c'est beaucoup de on parle et donc du coup on voulait avoir des données assez factuelles donc là on est sur un panel de 179 personnes c'est pas c'est pas énorme mais c'est déjà pas mal donc l'idée c'est quoi c'est qu'on veut l'éplucher rapidement ensemble en vidéo je vais essayer de vous donner en même temps mes infos mais bon voilà donc les pseudos on va passer vite fait parce que ça peut d'intérêt on va regarder l'âge des gens qui utilisent la giro roue le moule où il y en a le plus c'est 35% ce sont des gens entre 36 et 45 ans donc du coup on voit que c'est pas forcément des ados qui ont des giro roue c'est plutôt des personnes d'âge mûr un peu comme moi je suis là dedans ensuite on a 22% c'est entre 46 et 55 ans 17,9% c'est des 26 35 ans ensuite on a 11% c'est des 56 65 ans et on a des 19 25 ans enfin les jeunes ils sont là mais il n'y en a pas beaucoup final 9,5% et vous voyez ici des 66 75 ans il y en a cinq bravo à eux parce que du coup c'est bien de le faire et la 13 18 bon ben ça c'est peut-être parce qu'ils n'avaient pas internet ou qu'ils n'avaient pas accès donc du coup il y en a une je sais pas si c'est ma fille ou pas d'ailleurs les pays alors du coup ici la france qui a répondu 54% des français là c'est des français forcément le formulaire vient de france et ça a été difficile de l'envoyer dans d'autres pays en tout cas je remercie déjà les belges qu'ils ont ils ont été vraiment efficaces voyez 44 qui ont répondu en belgique je pense que je pense que tous les belges ont répondu non peut-être pas tous mais en tout cas je sais que leur commune communauté est très soudée bravo les belges d'avoir répondu c'est intéressant ensuite on a l'espagne on en a 11 en espagne les états unis 7 vous voyez ça avait avancé 4 la finlande et nous avons quatre en allemagne après nous en avons un peu partout en tout cas merci à tous et je rappelle le formulaire n'est pas fini donc si jamais le sondage n'est pas terminé donc si jamais vous arrivez à le faire partager j'essaierai de refaire une vidéo plus tard bon on a les villes donc c'est un peu intéressant est ce que vous avez rencontré des problèmes vos gyro roux et ben en fait 57% n'ont pas eu de problème avec leur gyro roux alors voyez comme quoi on dit que les gyro roux il ya des problèmes au final pas tant que ça je crois que si c'était les trottinettes ça serait légèrement inversé mais bon on n'est pas là pour parler des trottinettes et il ya quand même 43% qui ont dit oui donc 77 personnes ce qui est quand même pas mal et donc du coup on va regarder un petit peu les marques alors du coup la marque il ya une motion 32% donc c'est celle qui a qui en a le plus ensuite on a king song et ensuite on a gothway et ensuite on en a les autres et nine votes et enfin vétérans le le questionnaire juste pour info a été envoyé il ya un petit moment donc les derniers modèles vétérans les lérix enfin les toutes dernières je pense qu'il ya moins de personnes qui ont répondu au questionnaire mais bon on va voir ensemble parce que je n'ai pas forcément regarder en détail alors la caisse 14 je vais essayer d'aller vite vous pourrez faire des postes si jamais vous les regardez la caisse 14 on a eu quoi on a eu une carte mère deux batteries deux axes et une coque interne ensuite on a eu sur la 16 a ssb trois cartes mères trois axes un moteur de trop de trolley une coque externe une les pédales le port de charge et les roulements la caisse 16 s quatre trolley mais vous faites quoi avec vous les manger ou non je rigole deux pédales trois coques externe deux coques interne des batteries deux cartes mères un feu tout ce qui est coque externe bon moi j'avais marqué que c'était dans l'utilisation normale de la gyro roue donc forcément si vous cassez une coque interne externe pardon c'est que vous avez forcément pris un gros shoot mais bon la caisse 16 x elle a eu quand même pas mal de problèmes quand je regarde je suis assez étonné regardez vous avez la 18 xl à côté là on voit quand même que cela a pris un peu cher quatre cartes mères je suis assez étonné je pensais pas deux batteries un moteur un axe trois coques interne trois coques externe j'en ai changé une coque interne à quelqu'un donc je le sais de trolley une pédale port de deux ports de charge il y en a une qui a pris feu ça c'est toujours inquiétant et un roulement c'est quand je vois feu moi à chaque fois voilà la 18 xl quand même sa réputation à tenir vous voyez deux cartes mères et trois coques interne si on regarde combien de m'avait vendu au final c'est pas forcément beaucoup une batterie un ventilateur une coque externe et un trolley moi je crois que je vous ai mis là moi j'ai eu le ventilo une coque interne et je sais plus non c'est tout la caisse 18 a bon ben elle a eu une carte mère et axe voilà l'as s18 et qui a eu pas mal de problèmes je pense que c'était les premières séries 5 roulements ce qui est quand même énorme un feu trois suspensions trois pédales 3 trolley une coque externe deux moteurs une batterie bon la mienne à 5000 km pour logis pour le moment j'ai rien eu si j'ai eu on aurait pu compter la suspension mais c'est le joint qui est arrivé avec abîmé mais bon la mcm4 je connais pas forcément bien trois cartes mères une batterie une coque externe un port de charge je vais vite on est chez gothway bigone maintenant la mcs de cartes mères mais c'est tout bien sûr je vous rappelle qu'il faut regarder en fonction du nombre de roues qui aura qui a été utilisé en fait si vous avez s'il ya qu'une personne qui a une tesla au final bon la tesla une carte mère de batterie un roulement la nicolas une coque externe et un moteur la ms2 une clavette oui c'était la maladie à l'époque les clavettes chez gothway la ms3 trois cartes mères deux coques internes deux pédales un trolley un axe une clavette je pensais qu'il y aurait eu plus de clavettes pour tout vous dire coque interne 3 chez la ms3 84 volts deux trolley un axe une clavette et un roulement msx quatre cartes mères là ça commence à faire beaucoup il me semble mais bon deux axes une coque interne une coque externe un trolley et deux phares msp une carte mère un axe un ventilateur une coque interne il ya eu un feu aussi il y en a une qui a pris feu un roulement ça c'est toujours moi ça m'inquiète toujours rs 19 comme je vous disais si on n'a pas eu beaucoup je pense un moteur et de roulement la x roulement bon mais ça c'est les nouveaux moteurs deux cartes mères sur la monster un ventilateur une coque interne voilà j'ai une motion maintenant la v5 deux coques externe deux batteries deux cartes mères et un axe je vais vite mais je vous rappelle que vous pouvez faire pause à tout moment pour regarder un vous pouvez même me mettre en ralenti choix la v8 quatre cartes mères ça fait beaucoup une un moteur un axe deux coquins interne une coque externe un trolley la v8 f deux moteurs une batterie deux cartes mères la v10 deux cartes mères une batterie un moteur un axe une coque interne une coque externe un trolley deux pédales ensuite on a la v10 f alors elle a pris cher un peu trois coques trois cartes mères trois batteries deux moteurs deux axes deux coques interne un trolley une coque externe deux pédales et un roulement voilà bon après la v10 f a été vendue pas mal en fait s'il aurait fallu c'est avoir à côté le comparatif pour savoir combien il ya eu en tout cas dans notre sondage de gens qui avaient la storo la v11 ou le moteur quatre oui bah oui roulement et trois roulements un moteur roulement bon bref une carte mère une batterie un axe coque externe un port usb et suspension bon la v11 elle a pris un peu cher la sherman qui est eu comme deux moteurs une carte mère un axe une coque externe et un roulement je pensais pas qu'elle avait des moteurs voyez des premiers moteurs la vétéran la one s2 moelle un peu âgé cela mais c'est assez c'était assez solide en tout cas une batterie un moteur celle là je connais quelqu'un qui qui avait mon ancienne là et qu'il a qui la ruine un peu mais elle roule toujours la one plus deux cartes mères deux batteries une coque interne on se rappelle que c'est une de celles qui est le plus vendu donc au final c'est pas mal enfin c'est pas grand chose du coup et la z10 deux cartes mères je connais quelqu'un qui a eu un problème de cartes mères effectivement une batterie un moteur et une et un axe là j'ai un truc là mais je crois qu'il rentre autre il ya eu l'air will de coque interne un moteur et de roulement la fire will je connais pas de cartes mères une batterie la rock wheel je connais une carte mère une batterie et un feu un feu pardon un phare dire d'erreur est-ce que vous avez rencontré d'autres problèmes que d'autres modèles ça ne marchait pas ce truc on vous l'a laissé mais en fait c'était pour remplir le tableau mais en fait ne vous tenez pas compte de ça qu'elle gérot roue possédez vous ben regardez c'est assez c'est assez identique king song il y en a 53 52 une motion 43 bigode on voit qu'on king song est un peu au dessus du marché mais c'est très très serré j'étais étonné voyez je pensais pas qui motion il y en avait autant je pensais qu'il y avait plus de gotway au final c'est goé au night bot 19 et ensuite on a de la vétérans et des autres alors les choix des modèles c'est pareil je regardais ça vite fait j'étais étonné le choix le modèle le plus le plus utilisé en tout cas dans notre panel je rappelle c'est la 16x 24% ensuite on a la caisse s18 je suis étonné parce qu'elle vient de sortir mais celle là elle a été vachement achetée quand même parce que je vous rappelle que le formula il y en a beaucoup qui ont rempli au début mais là ça fait un petit moment qu'il n'est pas mis à jour je pense enfin que les gens ne rajoutent pas et au final il y en a eu pas mal de s18 ensuite il ya la caisse 18x je pensais qu'elle serait devant en fait et la caisse 18l nous avons la caisse 16 s c'est la roue de ma fille donc 11 et la caisse 14 je pensais pas qu'il y en avait autant la 14 mais vous voyez comme quoi il y en a pas mal aussi chez gotway on a en priorité msx mais ça je pensais enfin je m'en doutais un petit peu celle où il y en a plus c'est la msx ensuite la rs 19 19 c'est pareil je suis étonné parce qu'elle vient de sortir donc comme quoi les gens achètent dès que ça sort je suis un peu comme ça la tesla ensuite on a égalité entre la ms3 84 volts et la cm16 et ensuite la mcm4 ensuite la monster il n'y en a pas beaucoup ainsi de suite je vais pas tous voulait faire vous regardez les petites couleurs sur les côtés une motion 73 donc du coup hop v8 oui on pensait moi je pensais pas que c'était la v8 je pensais que c'était la v10 mais en fait non c'est la v8 la v10 f 14 ensuite on a quoi de la v8 f on a ensuite pendant la v11 comme quoi l'avion s'est vendue aussi moyen à 8 et là la v5 f la vétéran dit vétéran sherman il n'y a pas les nouvelles qui vont sortir bien sûr j'ai essayé de les rajouter mais je suis pas sûr que ça marche j'ai peur que ça décale tout nine bottes celle qui est utilisée le plus c'est la one plus alors là one e ou la one plus celle là je pensais pas je m'attendais pas du tout à ça je m'attendais à z10 en deuxième position n'a quoi la one s2 une petite roue et la z10 vous voyez et après c'est la one c'est plus en autre là en égalité entre la air will rock will et la ips en dernier est ce que vous avez une autre gyro roux c'est pareil ça ne marchait pas dans le sondage mais je voulais pas dit parce que ça nous permettait de remplir le tableau après quelle est votre marque préférée alors marque préférée king song 40% quand même qui est donc le double de in motion et presque le double de gothway je pensais pas qu'il y avait un aussi gros écart et après vétéran qui mais bon vétéran c'est parce qu'elle arrive elle vient juste d'arriver donc mais king song quand même et reste dans le dans le coeur des gens moi pour moi puisque je vous ai dit que je vous dirais un peu tout pour moi c'est toujours king song pour le côté fiabilité alors quand je parle de fiabilité c'est pas le côté plastique ainsi de suite c'est ces cartes mères et pas de moi je veux une roue qui où j'ai pas besoin de démonter c'est à dire que je rentre je l'achète je l'utilise qui pleuve qui vente j'ai pas besoin de me poser la question l'étanchéité et c'est le seul problème que j'ai à reprocher à gothway à l'heure actuelle même si je sais que les gens de chez gothway les utilisateurs de gothway adorent les gothway mais si vous étiez tous à dire c'est pas normal qu'elle prenne l'eau peut-être il ferait plus d'efforts chez gothway aussi ensuite quelles sont les trois caractéristiques les plus importantes pour vous alors ça c'était intéressant ça me tenait à coeur de savoir l'autonomie voilà il y en a beaucoup qui aime l'autonomie j'en fais partie voilà l'étanchéité bon ben vous voyez comme quoi l'étanchéité c'est à dire que ça je pense que ça c'est important et je pense que gothway il perd des points à cause de ça parce que s'ils avaient des roues étanches et puis voilà qu'il n'y ait pas de poussière et d'eau qui rentrent je pense qu'il marquerait plus de points donc si jamais gothway vous regardez enfin bigode vous regardez ma vidéo peut-être vous pouvez retenir ça comme le son et le confort bah oui je pense que tout le monde a envie du confort aussi donc voilà je vous laisse le reste vous je vous laisse regarder les trois options selon vous les plus importantes alors la première je vous avoue que je m'attendais pas celle là mais c'est l'éclairage avant arrière être vu je pense être vu et pouvoir voir dans le noir en ville ou dans quand on va se balader en forêt c'est important mais je pensais pas que ça serait premier mais c'est intéressant je pensais pour tout vous dire que c'était les pédales en fait qui passera en premier en fait vous voyez que non donc les pédales et ensuite donc les pédales les larges pédales et ensuite la charge rapide bon ça par contre je m'en doutais que les gens voulaient de la charge rapide voilà après on a quoi on a le gros pneu qui équivaut au garde-boue et au design effectivement voilà les haut parleurs je pensais qu'ils seraient montés plus en fait et l'écran vous voyez bon le port usb s'intéresse pas forcément grand monde ensuite les applications que vous utilisez ou d'habitude alors eu ces words ça je m'en doutais un petit peu à 50% du truc enfin 49,4 donc la majorité utilise us et word darknex box c'est l'équivalent sur iphone donc et ça c'est quoi c'est les applications constructeurs on s'aperçoit quand même que les applications constructeurs il faudrait qu'ils fassent quelque chose parce qu'elles sont tellement pas terribles que du coup on utilise toujours autre chose quoi c'est un peu dommage les protections que vous utilisez au quotidien ou en tout cas que vous utilisez le casque en majorité je pense que c'est très important le casque c'est forcément le plus important les gants je vois quand même 116 personnes les gants 163 le casque et le moto de bleu le moto de blouson enfin le blouson de moto pardon 82 personnes donc c'est important aussi nous avons aussi quoi les genouillères et les protèges poignets pour ma part j'utilise le casque j'utilise les protèges poignets et l'hiver le blouson de moto je n'utilise pas les genouillères et je sais vraiment qu'il faudrait les mettre et que ce n'est pas bien vous avez raison de me le dire je le sais voilà on me le dit souvent les genouillères c'est important les assurances la plupart ont mis autres alors autres pourquoi parce que en fait les assurances qu'on a mis c'était des assurances françaises on a essayé de mettre un petit peu des assurances d'autres pays mais au final c'était que c'était la plus la plupart c'était les françaises donc autres je pense que les belges ont mis beaucoup autres sinon pas d'assurance vous avez wises avec 13% et maïf avec 8,9% voilà après vous en avez d'autres qui commencent à monter mais bon l'assurance c'est important j'ai un ami qui a eu un accident et du coup il était assuré et il a été remboursé intégralement donc c'était pas mal nous on a assuré on en a à la maïf chez wises bon je ferai pas de débat entre les deux voilà le mot vous est ce que vous avez d'autres moyens de locomotion oui il ya la voiture oui ça ça reste toujours un mais bon je connais des gens qui n'ont pas de voiture et donc ils ont rempli ici donc c'est bien de ne pas avoir de voiture j'avoue que pour moi ça serait compliqué de pas avoir voiture mais il y en a qui le font et c'est très bien le vélo il ya comme quoi il ya des sportifs alors peut-être que peut-être que en fait c'est des vélos électriques mais bon on n'a pas précisé voilà la moto 20% des motards et des trottinettes aussi il y en a même deux qui ont un hoverboard sinon vous faites combien de kilomètres par mois alors là de 200 à 500 km donc du coup 42% donc ça roule quand même de 0 à 200 alors là ça roule moins de 0 à 200 on comprend pourquoi il ya des gens envoyés à 34% c'est 61 personnes on comprend pourquoi elles sont pas forcément intéressés pour avoir une sherman si elles font peu de kilomètres dans le mois et là on a de 500 à 1000 km il ya 28 personnes là par contre je pense que cela il cherche des grosses autonomies les sherman les monsters ainsi de suite que quand est-ce que vous utilisez votre giro roue alors la giro roue le en loisirs donc c'est moi c'est plutôt mon cas 173 personnes pour du loisir je donc du coup bon bah je pense qu'il ya beaucoup ont mis loisirs il y en a qui l'utilisent pour aller au travail 120 personnes quand même ce qui est beaucoup 67% ce n'est pas mon cas je pourrais le faire mais je le fais pas j'avoue pour aller faire les courses effectivement je le fais c'est tellement plus pratique que de prendre la voiture pour aller chercher du pain pour faire des road trip y'en a quand même 59 qui font des road trip et pendant le travail alors ça ça me fait rêver j'aimerais trop il ya des gens qui s'en servent pendant le travail et donc il y en a quand même 29 alors j'aimerais bien faire votre métier voilà ici on a les commentaires je vais pas vous les lire voilà parce que du coup voilà sinon ça mettrai trop de temps mais en tout cas voilà merci beaucoup à tous d'avoir joué le jeu juste je vous montre comment on récupère si jamais vous voulez vous voulez y accéder vous allez sur le site explique moi ça point comme ici là bon c'est mon site vous reconnaissez ma tête pour ceux qui me connaissent explique moi ça point com est ici dans jiroro je vous ai mis questions réponses vous avez le ici le questionnaire que vous pouvez remplir qui est toujours actif et ans et ici donc les réponses vous arrivez sur le même questionnaire en cliquant sur ce lien je n'ai pas réussi à l'intégrer à mon site voilà sinon nous avons mis d'autres trucs les road trip ainsi de suite donc je vous laisserai regarder et je vous dis à très bientôt je vous remercie beaucoup et n'oubliez pas de partager cette vidéo et surtout n'hésitez pas à continuer à le remplir ce formulaire c'est toujours intéressant allez ciao